Ce document est une affiche politique dessinée en couleur défavorable aux mesures du Front Populaire réalisé par Léon Bleau. Ce n'est pas une affiche de propagande car l'Etat n'a pas le monopole de l'information en France à cette époque. D'autres affiches défendant des points de vue politiques différents sont présentes dans les rues au moment de la campagne électorale de 1936, à l'image de cette autre affiche de la CGT présentée sur cette même chaîne. Commandée par Ordre et Bon Sens, une organisation de droite soutenue par une partie du patronat, l'affiche exprime une claire opposition à la semaine des 40 heures, mesure défendue par le Front Populaire, l'alliance politique regroupant le PC, la SFIO et les radicaux. En haut à gauche, on voit un point rouge serré sur lequel est inscrit SFIO et CGT. Ce point semble pousser un homme portant un vêtement et une casquette noire. Il tend les bras vers un soleil jaune rayonnant sur lequel est inscrit en rouge, semaine de 40 heures. Ce personnage est situé au bord d'un ravin dessiné en noir. Il est de petite taille. Au fond du précipice, on retrouve de nombreux pics et une série de mots et d'expressions en rouge, bien-être amoindri, prix de revient majoré, chômage, mé-vente, misère, vie plus chère. En bas à gauche du dessin, le slogan indique en petit « une fois de plus trompé par l'international, le travailleur français se laissera-t-il prendre au mirage ». Pour ordre et bon sens, la semaine des 40 heures est un mirage vers lequel le petit ouvrier sans défense est attiré. Il s'agit en fait d'un piège tendu par la SFIO et la CGT qui le poussent dans cette direction, mais aussi, d'après le slogan en bas, par l'international, organisation créée à Moscou pour diffuser la révolution communiste. L'ouvrier serait donc manipulé par des organisations françaises, mais aussi internationales, et il se retrouverait ainsi au bord du précipice. Il est d'ailleurs tout près de tomber dans la misère de voir les prix augmenter. D'ailleurs, pour l'auteur de la fiche, cette mesure n'est pas seulement anti-social, mais aussi anti-économique. Les courbes du ravin rappellent celles d'un graphique présentant le PIB ou le taux de chômage d'un pays qui connaît la dépression depuis plusieurs années. Ce graphique est en noir, tout comme le vêtement et la casquette de l'ouvrier, ce qui est signe de mort. Notons enfin que cette affiche reprend quasiment les mêmes codes et les mêmes couleurs que l'affiche de la CGT favorable à la semaine des 40 heures. Elle agit comme une réponse négative à cette mesure phare du Fonds populaire, et on peut faire l'hypothèse qu'André-Bonsens s'opposait aussi aux autres réformes prises entre 1936 et 1938, comme les deux semaines de congés payés ou la création d'un délégué du personnel.